et bien bonjour aussi Serge de Rion Classics venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client cette Ford LTD de 1968 je viens juste de poser mes fesses dedans comme on dit je vais en faire un petit essai routier et bien sûr mon inspection habituelle premières impressions donc à froid on va dire puisque je n'ai rien préparé voilà encore une fois je me suis assis dedans je l'ai démarré et je suis prêt à partir donc je vous invite déjà à faire un petit bout de route avec moi et puis après on l'inspectera de plus près voilà voilà alors premières impressions premières impressions comme je le disais je la découvre avec vous finalement cette voiture un très bel intérieur faut savoir que cette voiture n'a eu que deux propriétaires et elle totalise un nombre de miles de 83 846 à l'heure actuelle comme vous pouvez le lire sur le ou pas d'ailleurs voilà sur le sur le sur le compteur oui un très bel intérieur alors c'est un petit peu de thon de thon de de verre ou de beige c'est très classe très joli avec des petits inserts bois une petite déco aussi cousu et sur sur les pôles sur les panneaux de porte c'est la finition brogam brogam vous prononcer ça comme vous voulez voilà on voit des inserts aussi plaqué bois il a été rajouté un petit jeu de jauge ou de compteur additionnel classique où on en permettre une jauge de température d'eau et de pression d'huile voilà alors eh ben oui on voit une petite montre aussi très esthétique qui fonctionne la voici ici voilà alors c'est parti on va enclencher le mode drive on relâche le frein et hop légère pression sur l'accélérateur et c'est parti alors c'est un bateau on va essayer de ne pas accrocher les voitures alors excusez moi si je me concentre un petit peu mais voilà c'est assez étroit ici voilà on est passé très belle très belle peinture extérieure d'après ce que j'en vois encore une fois je l'ai quand je vais m'arrêter en mode statique je regarderai de plus près mais déjà là une très très belle apparence on va dire j'aime aussi son volant son volant d'origine hop moto on attend que le trafic va bien me laisser passer et peut-être après ce van et c'est parti alors les douces elle est douce elle est très très douce à les silencieuses facile à manipuler la direction est sympa aussi aller aucun je n'observe aucun jeu sur la direction freinage semble bon aussi on va tester ça un petit peu plus tard moteur tourne bien il est doux régulier à voiture accélère bien voilà très très doux très confortable très silencieux comme comme une voiture de cette année là et de cette de cette classe ou taille là donc aucune aucune surprise une mauvaise surprise de ce côté là voilà bon bah je vais arrêter cette petite vidéo de conduite on va dire et puis je vais me diriger vers mon coin habituel où j'aime bien me garer prendre les photos de la voiture et faire mon inspection tranquillement à l'écart du des bruits de la rue on va dire voilà à tout de suite au dessus on 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 bien mais continuons cette inspection voilà donc je viens de terminer mon reportage photo ma série de photos j'ai bien 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 inspecté tous ces plans et pas mal de photos et voilà ce qu'on a là ce qu'on a ici c'est une voiture vraiment vraiment saine elle a une belle 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 peinture là quelques petits défauts je vais vous montrer pas vraiment les défauts de peinture mais enfin deux ou trois petits coups de petites retouches bien sûr probablement une peinture qui date déjà je n'ai pas le nombre d'années mais c'est très probable mais une très belle peinture dans son ensemble le compartiment moteur aussi présente très très bien il est très sec et pas de pas de signe de corrosion d'oxydation nulle part voilà moteur 390 qui tourne très très bien je vous le laisserai entendre aussi on voit un compresseur de clim ici qui est en place qui est entraîné puisque sa courroie est en place aussi mais il est toujours à l'ancien gaz au r12 et il ne délivre pas de d'air froid il crache simplement de l'air ambiant voilà et ça fait partie des petits défauts que j'ai noté sur la voiture il ya ce donc la clim qui ne fonctionne pas mais ça c'est tellement courant mais il ya aussi le chauffage il me semble j'ai pas réussi j'ai laissé tourner le moteur assez longtemps en position chauffage je n'ai pas vraiment senti d'air chaud ce qui est ce qui est assez étonnant ni l'air chaud ni de deux positions des embuages on reçoit bien l'air dans la cabine dans l'habitacle je n'ai pas réussi à diriger l'air vers le le pare brise le le dans son dans sa position des embuages je vais soit me le faire expliquer soit 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 comment dire faire confirmer que ça ne fonctionne pas voilà sinon 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 voilà bah je vous parlais de la carrosserie on va continuer on va continuer avec ça comme je l'ai dit j'ai noté sont difficiles à percevoir de tout petit voilà des tout petits on en voit une ici un tout petit coup intérieur là tout petit 1 vraiment et puis j'ai noté une petite trace de comment dire un petit retouche sur l'arête de la porte ici et dans le même genre j'ai trouvé un autre petit un petit coup sur le sur le haut du coffre il est il est il est il est ici si on le voit je sais pas un tout petit coup comme ça sur le sur le haut du corps et c'est tout et puis j'ai noté aussi dans les ce qu'on appelle les les extensions d'elle ici sur l'arête justement pas mal de petites de petits coups de pinceau des petites retouches aussi un ici et idem de l'autre côté voilà pour eux voilà pour pour dire ce qu'il y avait à dire au sujet de la carrosserie une belle peinture à ce sens c'est une peinture de qualité qui a été qui a été faite on peut chercher les défauts on voit bien que tout a été retiré à toutes les tout ou tous les chrome les emblèmes ça n'a pas été masqué même les petits joints ici un les petits joints de deux poignées de portes aussi voilà même la série ici on voit que ça a été retiré tout ça ça a été fait vraiment dans 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 les normes on va dire un j'ai été très très bien fait voilà ce qui concerne la carrosserie le tour est impeccable les glaces sont impeccables aussi le pare brise n'a ni ni éclat ni rayures j'aime beaucoup les petits déflecteurs aussi et la manière dont ils sont articulés va actionner cette petite manivelle ici et hop sans forcer un facile de facile utilisation et idem pour les pour les fenêtres aussi un monté descendre sans aucune difficulté voilà dans tout ça et bien bien réglé bien huilé bien mais très 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 complètement fonctionnel même les petites lampes et des petites lampes de cortosie sur les panneaux de portes fonctionne le verrouillage aussi ça sent bon tout ça l'intérieur est très joli allez ils ont souvent ces vices sont peintes sont quand la voiture est repeinte et là ils ont vraiment pris le soin de tout 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 démonter pour avant de repeindre la voiture ça a été très très bien fait voilà donc bonne chose voilà en ce qui concerne l'extérieur on parlait des vitres aussi j'ai noté aussi juste à l'arrière ici les les caoutchouc les lèches vitres ici en caoutchouc extérieur pas la feuterie d'intérieur mais l'extérieur celui ci est carrément manquant on sent on en sent une partie à l'intérieur au toucher de l'autre côté il en reste une partie mais ils sont pratiquement partis ce qui est ce qui est dommage parce que bien sûr quand il pleut ben il n'y a rien ici pour arrêter le arrêter l'eau arrêter la pluie donc à réinstaller le plus vite possible si on compte utiliser la voiture sous la pluie voilà et je pense que j'ai fini avec l'extérieur de la voiture tiens on a le coffre ouvert immense immense très joli très sec la moquette est collée dans sa grande majorité j'ai pas pu voir s'il est en dessous j'ai simplement décollé un petit peu légèrement je voulais pas l'arracher mais voilà ce qu'on voit on voit un coffre très très sain très sec et puis comme je le disais voilà il est collé quoi mais une roue de secours elle a son cric en place ici à l'arrière ici même jeu de câble toujours bon à voir un câble de démarrage une housse une housse et voilà un très très joli coffre le joint d'étanchéité est en parfait état une très belle peinture sous sous le capot ici même voilà voilà tout ça tout ceci est très joli je vais le fermer alors sans effort j'ai simplement reposé et il s'est verrouillé de même que les portes d'ailleurs c'est vraiment un plaisir à ouvrir et à fermer grosse porte voilà regardez par exemple plaque et tout et bien vraiment sans le moindre effort voilà elle est bien chaussée elle a de beaux enjoliveurs une très belle voiture elle présente très très bien un moteur ouvert je vais vous mettre je vais vous le faire écouter entendre j'ai testé les les feux aussi bien sûr les phares amovibles je n'ai fait une petite vidéo aussi donc je vais inclure ça dans ma vidéo voilà contact et alors contact voilà démarrage impossible que mon levier n'était pas tout à fait en place ça arrive et ce qui prévient le démarche de la voiture il faut vraiment qu'il soit en position P parking pour que pour pouvoir pour être en mesure de démarrer le moteur alors ce moteur le voici il est très très doux il est extrêmement agréable d'utilisation un quand on roule on ne l'entend pas dans l'habitacle on n'entend rien c'est un tapis volant voilà elle a peut-être un ralenti un tout petit peu petit peu bas j'essaye de vous le faire entendre non je n'arrive pas à accéder à la petite au petit levier d'accélération mais voilà quoi enfin très doux elle a une double ligne d'échappement des gros silencieux aussi mais malgré ça elle reste vraiment silencieuse quoi ce qui est vraiment agréable pour une une voiture comme ça quoi les feux arrière fonctionne hop j'ai noté que le clignotant avant gauche ne fonctionnait pas je vais le je vais le signaler à memory lane voilà sinon un moteur propre qui tourne très très bien alors tiens 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 parlons-en chose importante chose importante il est dit sur la petite affichette de memory lane et sur le site je crois et d'ailleurs je voulais dit aussi en début de présentation la voiture n'avait que 83 500 miles actual miles je pense que ce n'est pas vrai puisque j'ai trouvé les gens mémoriennes des fois doivent me haïr parce que je connais leur voiture après les avoir respecté mieux que finalement et là on a trouvé sur j'ai trouvé sur dans la boîte à gants un petit jeu plus qu'on appelle ça on utilise ça beaucoup ça dans il ya 20 30 ans la pince d'immo je crois ou quelque chose comme ça bref cette étiquette qui dit engine rebuild first marches 91 et 153 1600 miles donc le moteur a été refait le 1er mars 1991 à 153 1600 miles et actuellement le compteur indique 83 83 1800 donc ce qui veut dire que la voiture a actuellement fait 183 1600 800 miles et que le moteur et la transmission j'ai retrouvé la facture aussi ont été refaits il y à 30 environ 30 miles de cela un peu plus de 30 mille miles par 30 mille miles de cela ce qui est relativement peu c'est une très bonne chose et ça se sent d'ailleurs puisque le moteur la transmission c'est ça c'est du c'est du gâteau c'est du velours mais voilà il faut le savoir ce n'est plus 83 mille miles mais 183 mille miles voilà avec un moteur en transmission refait récemment je sais qu'ils ont fait les freins récemment aussi et pareil elle freine impeccablement et voilà donc c'est vrai que elle pourrait passer tout à fait très facilement pour une voiture qui n'a que 83 mille miles mais voilà c'est pas vraiment le cas il fallait le souligner l'intérieur maintenant il est très très joli très joli très joli un très beau ciel de toit je n'ai pas noté de je n'ai noté aucun défaut sur le ciel de toit voilà je vous le montre il est très joli la cellerie est très belle aussi c'est un tissu j'aime beaucoup la couleur le style les petits les petits petits décors les panneaux de port sont magnifiques très joli banquette avant aussi la banquette avant on y voit quelques petites tâches on en voyez ici sur le côté sur le bord voilà tâche ici et idem de l'autre côté côté conducteur ou sur le siège j'ai noté une tâche aussi à l'avant du siège ici voilà on la voit ici 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 c'est exactement voilà sinon pas d'accro c'est elle est en très très bon état un très confortable évidemment on peut basculer ici on voit l'épaisseur du dossier déjà c'est impressionnant elle a une jolie moquette voilà trois jeux six jeux de ce ceinture de sécurité un 3 devant 3 derrière évidemment et voilà on voit les 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 intérieurs de portes etc c'est très beau très sain très c'est ça fait plaisir qu'est ce que je veux dire au niveau compte tableau de bord on a un joli tableau de bord qui n'est pas avec aucune fissure et puis voilà j'ai un petit peu expliqué déjà au début demain la vidéo d'avant voilà tout ça c'est très beau très clair très fonctionnel le petit jeu de jauge additionnelle aussi très pratique voilà donc je le rappelle au niveau le l'autoradio fonctionne et un petit bouton sur le côté pour en fait passer envoyer le son de l'avant vers l'arrière qui fonctionne j'ai testé et voilà encore une fois ce qui ne fonctionne pas donc c'est ou ce qui semble ne pas fonctionner c'est le système de chauffage et air conditionné ici on est sur off si je mets ici je suis en max et ici donc air conditioning et je ramène mon curseur sur cool froid puisque c'est le réglage de température et quand je mets la ventilation en marche on entend souffler mais évidemment pas d'air froid comme je le disais et inversement si je me mets en position chauffage et je pousse mon curseur en position warm pareil au bout d'un moment j'ai toujours j'ai jamais senti de d'air chaud et finalement la dernière position death defrost qui est le désembuyage du pare brise normalement si je me mets là je devrais sentir de l'air sortir des des busses en bas du pare brise et ce qui n'est pas le cas donc l'air ne sort simplement que par les les busses faciales il y en a une deux trois quatre qui sont elles ouvertes et fermées par ce petit bouton en dessous voilà qui fonctionne très très bien voilà off 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 cool je vais arrêter le moteur d'ailleurs on voit on voit on voit une température tout à fait normal 160 degrés fahrenheit une pression d'huile aussi normal aussi voilà 50 psi quand on à l'accélération donc très bonne pression d'huile la jauge d'essence fonctionne on voit ici le système de jeu de le compteur la vitesse fonctionne les essuie glace fonctionne le washer c'est à dire le lave glace ne semble pas fonctionner j'ai pas j'ai pas reçu d'eau j'ai pas pu envoyer d'eau sur le pare brise ici on a le bouton d'ouverture des feux mise en marche des feux là on a un le parking le parking le frein à main à pied si vous voulez voilà et comme je disais on va arrêter le moteur pour finir cette vidéo et voilà j'ai pris des photos du dessous ça m'a l'air bien aussi alors là comme je disais ici donc cette voilà le on voit que la lèche vitre ici en caoutchouc est partie 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 donc à remplacer aussi et voilà 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 donc on en arrive au point j'ai noté aussi une petite une petite odeur à l'intérieur qui d'ailleurs c'est estompé c'est dissipé mais une petite odeur de comment dire de voiture ancienne quoi voiture ancienne ouais là bon c'est un petit moment que je roule vitre ouverte etc donc ça c'est un peu estompé mais je suis pratiquement sûr qu'une fois qu'on referme tout cette odeur peut revenir alors il ya des moyens pour traiter ça il ya des produits j'ai moi même un j'ai testé une fois je l'ai loué un ionisateur je crois que ça s'appelle comme ça quoi un appareil que vous mettez dans l'intérieur de l'habitacle pendant 24 heures et puis il est censé retirer les odeurs voilà c'est vrai il faut le signaler quoi ça surprend un petit peu au départ et après on l'oublie évidemment coin mais voilà 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 encore une fois je j'essaye de j'essaye de me souvenir de tous les défauts de la voiture on va dire puisque c'est ce que tout le monde doit savoir évidemment c'est ce qui rend mon travail difficile parce que il faut il ne faut pas les oublier évidemment voilà j'ai noté deux trois petits coups sur le sur la carrosserie que j'ai montré j'ai parlé de du système chauffage climatisation j'ai parlé du du moteur sur quoi plus c'est un défaut c'est pas un défaut de façon au contraire c'est une bonne chose simplement c'est en comment dire ce n'est pas ce qui est ce qui est affiché à l'origine sur l'étiquette du vendeur c'est regrettable voilà j'ai noté aussi un client avant gauche qui ne fonctionne pas mais ça c'est une ampoule a changé et puis j'ai noté aussi c'est cette petite tâche sur les sur le tissu siège avant alors ils n'ont probablement probablement pas été nettoyés comme comme ils le pourraient il faudrait un pied on voit de façon que c'est peut-être d'origine d'ailleurs on voit que c'est pas c'est pas parfait c'est pas propre mais justement à mon avis il faudrait faire intervenir ou le faire soi-même peut-être faire faire un bon 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 lavage un savonnage on va dire de ces sièges et à mon avis devrait revenir très 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 beau en tout cas l'intérieur est beau quand il faut la voiture est confortable silencieuse vraiment vraiment agréable à conduire on se régale et voilà 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 ouais je pense avoir tout dit je pense avoir tout dit j'ai bien aimé aussi la présence des plaques vignes il y a celle ci en bas du para-brise qui est en place voilà que numéro vignes ici la même pas évidemment il y a l'équivalent ou même pas l'équivalent mais là ce qu'on appelle la data plate à l'intérieur à l'intérieur que j'ai cru voir j'ai parlé oui oui aller sur la porte ici évidemment c'est une forme voilà ici même où on a le numéro vignes et puis tout comment dire le 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 les caractéristiques les spécificités de la voiture au niveau style de carrosserie la couleur l'intérieur de la cellerie la date de mise en circulation le district où elle a été sous elle a été livrée à la première fois et le type de pont transmission 74 c'est le district de seattle il me semble et mm le fameux wimbledon white de chez ford voilà 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 c'était donc serge et je vous ai présenté aujourd'hui une ford ltd de 1968 équipée d'un moteur v8 de 390 390 cubic inch boîte automatique évidemment j'espère que je vous apprécie cette présentation et je vous dire à très bientôt au revoir